— Bonjour à tous, frères et sœurs. Bienvenue sur TV2Vie. Nous voulions faire une émission un peu particulière aujourd'hui concernant les réseaux sociaux et l'actualité plus liée au niveau du web pour TV2Vie. Je suis accompagné de David. Bonjour David. Bonjour. Nous allons rapidement tout d'abord vous présenter les différents sociaux sur lesquels nous sommes avec TV2Vie. Alors effectivement, on en a plusieurs. Donc on est présent sur Google+, on est présent sur Twitter et on est également présent sur Facebook. Sur ces trois réseaux sociaux différents, les trois portent le même nom, donc TV2Vie officielle, sachant qu'également en parallèle, nous avons la chaîne YouTube qui porte le nom de TV2Vie pour Jésus-Christ. Voilà. — D'accord. Et alors pourquoi aujourd'hui nous sommes présents sur les réseaux sociaux ? Je pense qu'on va essayer de répondre rapidement à cette question, puisque certains peuvent se poser justement cette question qui est tout à fait judicieuse. C'est vrai que nous ne sommes pas des grands utilisateurs des réseaux sociaux. Nous-mêmes, en tant qu'individus ou personnes, nous n'y sommes pas forcément. Aujourd'hui, pourquoi notre présence ? Je ne sais pas si tu veux répondre, David. Pourquoi une présence sur Facebook, par exemple ? Alors effectivement, en fait, il y a différents points. Je vais commencer par le premier. Alors indépendamment de notre volonté, aujourd'hui, on a fait un constat tous ensemble. Et effectivement, on s'est rendu compte que nous n'avons finalement pas vraiment le choix que d'être présent. Alors pourquoi ? Alors déjà, tout simplement, à titre d'exemple, et Yann pourra mieux l'expliquer que moi, en tout cas, sur cet aspect des choses. Il y a quelque temps, en arrière, des personnes, en tout cas, une personne avait tenté de plagier, en fait, le site TV2Vie pour attirer une audience et puis derrière avoir des revenus parce qu'il proposait également des dons. Et donc, on s'est aperçu, en fait, de différents points de vue. C'est que, et sur les réseaux sociaux, qui est l'objet de cette émission, plusieurs pages portant le nom de TV2Vie avaient été ouvertes. Alors, je vais prendre déjà l'exemple de Facebook où, pour ceux qui connaissent, on peut voir un grand panel, en fait, de pages et de profils ouverts sous le nom de TV2Vie, sous le nom de ANJC Productions, sous le nom de BJC, TV2Vie Group, TV2Vie Page, TV2Vie Officiel, aujourd'hui, donc, la vraie page de TV2Vie. Donc, toutes ces choses nous ont poussé aussi à être présents sur ces réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que derrière ces personnes qui ouvrent une page, on ne se rend pas compte, mais porter un nom engage, en fait, la responsabilité de ce nom-là. Et je vais ouvrir juste une parenthèse, Yann. C'est que récemment, justement, on a eu un souci. C'est qu'un frère, en fait, accusait TV2Vie d'une chose en particulière. Je ne vais pas étaler le sujet. Et j'ai trouvé ça bizarre. Donc, j'ai essayé de contacter la personne. On s'est mis au téléphone. Oui, excuse-moi, il accusait sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, effectivement, en disant que TV2Vie, voilà, ça, 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 ça. Il était impliqué dans telle et telle chose par rapport à lui. Exactement. En fait, il l'accusait de certaines choses. Et en discutant avec lui, je me suis aperçu, en fait, que ce n'est pas TV2Vie propre qui l'accusait, mais en fait, c'est tous ces groupes-là qui portent maintenant des noms, TV2Vie, 2Vie, voilà, toutes ces choses-là, qui, effectivement, ont eu des déboires avec lui. Et derrière, en fait, lui, ce qu'il pense, c'est que toutes ces choses-là sont rattachées à TV2Vie. Donc, on est accusé de choses qu'on ne commet pas. Et donc, ce qui est injuste et ce qui n'est pas vrai. Donc, notre présence, et je te laisserai la parole juste après, est surtout due à toutes ces choses-là, en fait, qui se sont passées. Et aussi, il faut savoir, en fait, une chose. Dans Romains 10, 17, la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La véritable foi vient de la véritable parole de Dieu. Maintenant, si notre combat, le combat de la foi, ce combat qu'on doit tenir jusqu'à la fin, est basé sur la véritable parole, sur le véritable enseignement qu'a prôné Jésus, et que nous avons ce combat-là de défendre la sainte doctrine, on ne peut permettre, en fait, à ces personnes qui ouvrent des pages et qui diffusent d'autres messages sur ces mêmes pages, en fait, on ne peut pas se permettre de ne rien faire. Parce que chacun est responsable, déjà, devant le Seigneur, c'est clair. On est, sachant, ouvrier avec le Seigneur. Et ce qu'on entend influence notre foi. Et on ne veut pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, voir notre frère en danger. Par exemple, si Yann voit qu'il y a un danger à côté de moi, il se doit de m'avertir. Et de la même manière, nous, nous devons également avertir nos frères et sœurs, qui nous font confiance aussi, par rapport aux messages que nous avons reçus. Mais on n'est pas le seul, bien sûr, il y a plusieurs personnes dans le monde entier qui ont reçu cette parole. De toute façon, ce n'est pas un message qui sort de la parole, c'est la parole, en fait. Et on se doit également d'avertir nos frères et sœurs. Voilà pourquoi, en fait, on est poussé, effectivement, à être présent, mais également à faire cette émission. Et je te laisse continuer. D'accord. Effectivement, comme tu as soulevé le premier point, pourquoi notre présence, notamment sur Facebook ? C'est vrai que c'est un des réseaux sociaux que l'on n'aime pas trop. Il y a beaucoup de bêtises dessus, effectivement. Maintenant, le problème, c'est que, justement, toutes ces personnes qui ouvrent des pages ou des comptes Facebook à notre nom, se font passer pour nous. Et ça, c'est quelque chose que, personnellement, j'ai du mal à comprendre. Ces personnes sont seules dans leurs coins. On ne les connaît pas forcément. Et je ne dis pas que c'est forcément mal. Mais si quelqu'un, par exemple, ouvrait un compte ou une page Facebook à mon nom propre, et que des personnes s'inscrivent sur cette page, les gens vont croire. Je donne cet exemple-là pour bien qu'on comprenne la chose. Les gens vont croire, ceux qui vont aimer cette page ou suivre ces informations croiront que c'est mes propres informations. Et le jour où, par exemple, les gens se sont inscrits sur cette page, la personne change simplement de nom et se fait appeler André Gilbert, j'en sais rien, ou Michel Jacques. Les personnes vont dire, mais attendez, on suivait Yann Untel, et maintenant, on est avec Jean Untel. On ne comprend pas. Donc il y a une forme de tromperie au travers de ça. Et il faut bien comprendre aussi, frères et sœurs, c'est que nous avons des principes, nous suivons la parole de Dieu et un message, oui, et nous travaillons aussi en équipe. Et ça, c'est important. Jamais une personne, dans toutes les équipes qui travaillons, avec Shora, etc., à aucun moment, nous nous retrouvons seuls responsables de quelque chose. Nous travaillons toujours à deux, trois ou quatre en équipe, déjà parce que c'est biblique, premièrement, et deuxièmement, c'est aussi pour pouvoir, tout simplement, ne pas donner les clés à une seule personne, et que cette personne, malheureusement, fasse n'importe quoi par la suite, parce qu'elle aura été, je ne sais pas, emmenée par un vent, par un murmure, etc. Et au travers de ça, je voudrais d'ailleurs lire un passage, rapidement, dans Galates, chapitre 1er, à partir du verset 6. La parole nous dit, Paul parle ici aux chrétiens de Galatie, et il a des mots extrêmement forts. Il nous parle déjà d'un autre évangile. C'est-à-dire que c'est des choses qui existent. Et je vois, par exemple, des gens qui ont ouvert des pages Facebook, où je peux prendre aussi l'exemple, tu as donné un exemple, je vais prendre d'autres exemples, nous avons eu aussi au niveau de nos sites Internet, des personnes, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui ont copié notre site Internet, qui ont repris les logos, les images, les bannières, les informations, l'actualité, l'agenda, qui reprenaient même notre flux vidéo pour essayer de diffuser aussi TV2V en direct. Ça, ce sont des choses dont vous devez aussi être au courant. On n'a pas forcément voulu en parler parce qu'on ne veut pas faire de publicité pour ces personnes-là, mais ce sont des combats aussi réels que nous avons. Et notamment, une de ces personnes qui avait créé ce site, et elle en avait plus de 10 autres sites d'ailleurs, elle mettait un Paypal, et quand on cliquait dessus, alors quand on était sur le site, on pensait vraiment être sur TV2V, un nouveau site de TV2V en tout cas, et il y avait un petit Paypal sur toutes les pages, en bas à gauche, où on pouvait donner de l'argent, non pas à TV2V, mais à cette personne avec son nom et son prénom, directement dans le Paypal. Et alors, quelle était la motivation de cette personne ? Moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est ceux qui ouvrent des pages ou des sites Internet qui reprennent nos images, qui reprennent nos informations, oui, il faut diffuser le message, on est tout à fait d'accord. On doit diffuser le message, ça c'est vrai, c'est important, on doit diffuser le message. Mais attention, ce message ne nous appartient pas. C'est le message que Jésus nous a donné. Donc, ne soyons pas dans une situation où nous voulons captiver les âmes, nous voulons les capturer, nous voulons captiver cette audience et finalement garder cette audience pour nous. Le Seigneur ne nous demande pas de faire ça. Et ce n'est pas notre objectif d'ailleurs. Donc, quand une personne seule dans son coin fait une œuvre, et on le voit aujourd'hui, le message apporte beaucoup, ça fait énormément de vues sur les vidéos, ça amène énormément, on le sait, de personnes qui vont voir sur un site, quand on met certains mots-clés, etc., ça amène beaucoup de monde parce que c'est le réveil. On est en train de vivre un réveil. Donc forcément, les gens sont attirés par ce message. Même les gens qui, aujourd'hui, hier en tout cas, étaient avec nous, mais la Bible nous dit qu'ils n'étaient pas de nous, on le voit aujourd'hui à leurs fruits, continuent à tourner autour de nous parce qu'ils n'ont rien dans leur coin. Ils s'allient charnellement les uns avec les autres pour essayer d'attirer des âmes, mais finalement, il n'y a rien, il n'y a plus Dieu, Dieu n'est plus là. Donc, on voit que ce message que Dieu nous a confié à nous et à vous, nous devons en prendre soin et on ne doit pas faire n'importe quoi avec. Tu peux te retrouver avec l'envie de vouloir travailler, mettre ta main, je dirais, à l'œuvre, mais prie d'abord Dieu et sois sûr que Dieu te dit bien de faire ces choses parce que sinon, tu vas mettre un fardeau sur toi que tu ne pourras pas supporter avec le temps. Et je dirais, c'est simple, si vous voyez des pages qui s'ouvrent avec nous, je dirais que la chose que moi, en tout cas, David, j'ai pu voir et qu'on a pu voir ensemble quand on a vu toutes ces choses, à chaque fois qu'on a vu ce genre de choses se produire, c'est-à-dire des gens qui copient nos sites, qui vont sur nos pages, nous prenons d'abord contact avec ces personnes en privé. On les appelle. Et ce que j'ai vu, c'est que ces gens, malheureusement pour la plupart, il y en a très peu qui sont humbles. Et beaucoup, en fait, comme on parle avec eux, ils ont une envie, c'est au début, ils ont un langage, mais on comprend qu'ils ne sont pas vrais, en fait. Parce qu'ils ont une espèce de double langage, on sent quand on gratte un peu qu'ils ne sont pas sûrs d'eux, en fait. Et on voit que finalement, leur motivation, ce n'est plus Jésus. Leur motivation, ils ont construit quelque chose, ont construit leur oeuvre personnelle, individuelle, et ils veulent conserver cela. Moi, je suis toujours étonné. Et là, on arrive, comme dans Galate, et je dis, nous sommes étonnés. Parce qu'il n'y a pas que moi, nous sommes étonnés que ces personnes qui ont suivi ce message deviennent maintenant des gens qui, alors pas tout le monde en tout cas, mais pour certains, combattent le message. Je donne l'exemple par rapport à la personne qui avait construit ce site Internet. En quelques heures, David, on a vu le site être complètement transformé. Toutes les images avaient été changées, etc. Et la personne était très énervée, elle paraissait très douce au téléphone, mais elle était très, très énervée. Et tu étais présent aussi une fois quand cette personne m'avait appelé pour m'invectiver et me crier dessus. Mais on a défendu la vérité. Et cette personne s'est mise maintenant à dénigrer, dénigrer la BJC, dénigrer le message, dénigrer certains frères, etc. Et c'était terrible. Et je me dis, mais cette personne avait tout construit sur le message que TV2V diffuse. Et en quelques minutes, en quelques secondes, la personne se retourne complètement et maintenant nous dénonce et dit maintenant que nous sommes de Satan. Je trouve ça extraordinaire. Moi, ça me fascine à quel point le cœur de l'homme est méchant, à quel point nous avons une capacité, Seigneur, vraiment pardonne-nous, et que Dieu vraiment nous fortifie et garde nos cœurs plus que tout. C'est important. Comme dans Jean, chapitre 14, Jésus nous le dira, gardez votre cœur, croyez en Jésus, croyez en Dieu, en la même personne, bien sûr, et que notre cœur ne s'alarme point. Et pourquoi ? Parce que beaucoup sont troublés. Il y a des bruits ici et là, il y a des murmures, les gens, effectivement, entendent des sons de cloches ici et là et on voit que ces gens ne sont pas enracinés dans la parole. Parce que quand on est enraciné dans la parole, on ne se prend pas la tête avec ce genre de choses. Paul était entre une bonne et une mauvaise réputation. On sait que ça sera notre lot jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce qu'on meure, on sait que des gens vont nous critiquer, des gens ne seront pas contents, des gens vont nous accuser de toutes sortes de mots, des gens... Et pourtant, ce sont ces mêmes gens qui essayent de nous copier. C'est ça que je trouve fou, moi. Ce sont des gens qui nous copient, qui au début sont là, nous collent, veulent venir, veulent mettre, comme je dis, la main à la charrue, veulent participer avec nous à l'œuvre. Mais derrière, la moindre chose qu'on va leur dire, le moindre reproche qu'on leur fera, le moindre conseil qu'on pourra leur donner, malheureusement, on se rend compte que leur cœur, finalement, était impur. Et ils avaient des motivations impures par rapport à l'œuvre qu'ils faisaient. Ils prétendaient défendre un message, ils prétendaient vouloir parler de Jésus. Finalement, ce sont des gens qui, quand on creuse, ont une motivation tout à fait personnelle et individuelle. Et ils veulent conserver leur petite œuvre, leur petite construction qu'ils ont bâtie dans le temps. Et ils oublient que ça appartient à Jésus. Si demain, aujourd'hui, je suis devant vous, je parle, si demain, Jésus m'écarte, mais que Dieu soit béni, que d'autres prennent la place et qu'ils fassent mieux. Que Dieu soit béni, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre. Faisons ce que Dieu nous demande de faire et n'allons pas au-delà. Parce que si nous persévérons, nous irons droit dans le mur. Si vous voyez des pages Facebook, c'est ce que je pourrais donner en tout cas comme indicateur aux gens, si vous voyez des pages qui prêchaient le message et qui commencent à mélanger, à mettre d'autres choses dessus, c'est un test, c'est facile à voir. Si vous voyez que d'autres messages sont mis, d'autres personnes commencent à être mis, etc., que la personne change de nom, qu'elle commence, etc. Vérifiez, regardez bien. Priez le Seigneur et vous serez conduits et Dieu vous dira clairement quoi faire. On est en guerre personnellement avec personne. Personnellement, David, on est en guerre avec personne, on n'en veut à personne. Mais sincèrement, nous aimons Jésus et nous aimons la lumière et la vérité. D'où le fait que nous faisons cette émission pour expliquer les choses clairement, ouvertement. Si les gens ont des choses à nous dire, certains, nous vous avons déjà eus au téléphone, d'autres, vous pouvez encore nous appeler, il n'y a pas de souci. Nous sommes en guerre avec personne. Tout ce que nous aimons, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Et nous voulons défendre la vérité, défendre le message que Dieu nous a confié et tout simplement voir que Jésus est glorifié. Tout pour Jésus. Point barre. Donc quand des personnes comme ça, individuellement, personnellement, commencent à vouloir s'accaparer la gloire de Dieu, là, nous nous levons et nous disons clairement les choses. Donc, est-ce qu'on peut peut-être, David, maintenant, un moment que tu aies quelque chose à rajouter, peut-être ? Oui, également pour dire que nous sommes insensibles aux menaces, au chantage également. Il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de menace. Nous, on défendra, comme tu l'as dit, la parole. On ira jusqu'au bout. On n'a pas peur de l'homme, mais on a plus peur du Seigneur et du jugement. Ce qu'on veut, c'est vraiment, comme tu l'as dit, rester biblique et avertir, en fait, les frères et sœurs par rapport à toutes ces pages-là. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, c'est important, n'hésitez pas à nous contacter, même via ces réseaux sociaux. Il y a une ouverture. Nous, on reçoit aussi les questions. On répondra. Il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, ne nous laissons pas avoir, en fait. Vraiment, ne nous laissons pas avoir parce qu'on pourrait entendre. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend. Et on a cette responsabilité personnelle à veiller sur ce qu'on entend, ce qu'on voit et ce qu'on dit également. D'ailleurs, une personne qui... Vous savez, la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Écoutez même un enseignement mais qui n'est plus doctrinale, qui n'est plus basée sur la parole. En fait, c'est quelque chose de mort qui nous est communiqué. Or, la parole, Jésus dira que mes paroles sont esprit et vie. C'est la vie qu'on doit recevoir. Vraiment, c'est vraiment une alerte. Enfin, c'est un conseil également qu'on aimerait donner. Mais veillons et n'hésitez pas à poser des questions. On est ici, on est ouverts, on est disponibles pour répondre. Voilà, c'est vraiment une petite chose que je voulais ajouter. D'accord. Est-ce qu'on peut... Alors, ce qu'on va faire, on va vous présenter aussi... Donc, vous allez voir défiler aussi les différentes pages des différents réseaux sociaux sur lesquels nous sommes aujourd'hui. Nous avons unifié la communication au niveau de nos réseaux sociaux. Donc, comme vous l'avez compris, nous sommes présents, c'est malgré nous. Si on pouvait se passer de ces choses, croyez-nous, nous avons beaucoup de choses à faire. On a des familles, on a notre vie personnelle avec le Seigneur. Nous avons aussi, bien évidemment, l'œuvre. C'est vrai, mais on a bien d'autres choses à faire que d'aller sur les réseaux sociaux. Mais, voilà, nous voulons être présents pour ne pas que d'autres, effectivement, fassent n'importe quoi et prennent notre image, se font passer pour nous. Et même si la personne dit « Oui, mais je n'ai pas de mauvaise intention », certes, tu prends l'identité d'une personne et tu n'as pas forcément le droit parce que tu ne travailles pas forcément à TV de vie, tu n'es pas présent ici. Nous ne t'avons pas non plus forcément donné ce droit de le faire. Donc ça, voilà, il y a des gens qui sont bien intentionnés. Le problème, c'est entre la bonne intention. Si aujourd'hui, quelqu'un ouvre un compte Facebook à mon nom, je vais auprès de Facebook et je demande à ce que ce compte soit fermé parce que personne ne peut se faire passer pour moi. Au niveau de la loi, ce n'est pas légal. Donc ça veut dire que c'est du mensonge. Appelons un chat un chat, c'est du mensonge. C'est la falsification, c'est du mensonge. Donc moi, je ne comprends pas ce genre de comportement. Personnellement, en tout cas, que Dieu nous éclaire, que Dieu éclaire ces personnes. Nous n'avons rien contre vous. Nous prions que le Seigneur nous éclaire tous. Et donc, voilà, nous allons faire défiler les différentes pages. Alors tout d'abord, YouTube. Et tous ont un nom aujourd'hui qui a donc été unifié, qui est le même pour tous. C'est donc TV de vie officielle. Donc vous verrez le logo, entouré de Jésus-Christ, en fait, incrusté dans la pierre, parce que Jésus est le rocher de notre âme. Le soutien de notre vie, c'est Jésus-Christ, le seul et unique rocher. Et donc nous voyons, vous verrez cet élément qui est sur tous nos réseaux sociaux. Donc on a la chaîne YouTube, comme vous le savez. Nous avons aussi, donc, notre Facebook, qui est une page qui a été ouverte. Donc TV de vie officielle. Nous avons aussi, alors vous voyez défiler ces différents éléments. Nous avons aussi Twitter, parce qu'aujourd'hui nous sommes sur Twitter. Donc voilà aussi la page Twitter, avec vous voyez aussi la bannière marquée, le logo TV de vie, entouré de Jésus-Christ, avec aussi marqué officiel, incrusté aussi en dessous. Voilà. Va et libère mon peuple, le message que le Seigneur nous a donné aussi. Et donc vous voyez que nous avons mis les mêmes images sur tous nos réseaux sociaux. Et nous avons aussi Google+, voilà, donc le dernier. Alors, qu'est-ce que nous allons faire sur ces réseaux sociaux, David ? Qu'est-ce que nous allons communiquer sur ces réseaux sociaux ? Eh bien, on va communiquer déjà sur les différentes émissions qu'il peut y avoir, que ce soit des directs exceptionnels ou imprévus. On va communiquer également sur les différents programmes qu'il y aura là où le Seigneur nous enverra. Communiquer également sur l'œuvre en général, sur ce qui se passe, sur ce qui est en train de se faire et de ce qui se fera. Donc selon l'objectif que le Seigneur nous a confié aussi. Et puis c'est vraiment pour communiquer un maximum. On sera aussi présent, il y aura des temps où on pourra intercommuniquer en fait avec les personnes qui le désirent et voilà, répondre aux questions et voilà. D'accord. En termes en général, je pense que c'est ça. D'accord. Donc si les personnes veulent communiquer avec les frères et sœurs de TV2Vie, passez par ces réseaux sociaux là. N'allez pas demander des... Si vous n'êtes pas sûr, vous avez aussi des numéros de téléphone qu'on va afficher aussi sur votre écran. et vous avez aussi ces numéros de téléphone. Vous avez aussi sur le site internet TV2Vie officiel, vous avez le formulaire de contact. On va vous le montrer aussi. Ou si vous ne savez pas quels réseaux sociaux est le bon ou si vous n'êtes pas sûr, eh bien tout simplement, vous pouvez nous envoyer un email via le formulaire de contact du site internet TV2Vie. Donc comme ça, vous pouvez poser des questions. On reçoit des mails très régulièrement. On essaie d'y répondre un maximum. On est un peu débordé parce qu'effectivement, il y a énormément de mails. C'est vrai qu'on en a énormément. Merci d'ailleurs pour vos encouragements. Ça nous touche énormément. Ça nous fait vraiment plaisir d'entendre vos témoignages, vos encouragements. On voit vraiment que le Seigneur agit. Et on est vraiment heureux de voir que des frères et sœurs se lèvent, sont touchés par Jésus, par ce message et viennent à Jésus-Christ. Certains se convertissent. On a de tout. Des anciens musulmans, on a des personnes qui sont athées, on a des gens qui avaient abandonné Jésus pendant des années. Il y a des témoignages de guérison extraordinaires, etc. Des gens qui, juste en regardant des émissions, en regardant TV2V sur une rediffusion, sont touchés chez eux. On courage énormément. Envoyez-nous encore des mails d'encouragement. On en a besoin. Priez aussi pour nous. On vous demande vraiment de prier encore pour nous. Et voilà. Donc vous avez le formulaire de contact sur TV2V si vous n'êtes pas sûr. En tout cas, les réseaux sociaux officiels de TV2V. On n'a pas dix Facebook. On n'a pas trois ou quatre Twitter. On n'a pas trois ou quatre Google+, ou d'autres pages, YouTube ou autre. Même ceux qui s'appellent 2V ne sont pas forcément avec nous. Le 2, le chiffre 2, avec marqué « vie » derrière. Nous avons direct 2V, effectivement, qui est notre chaîne YouTube, qui s'appelle aussi TV2V pour Jésus-Christ. Donc ça, c'est notre chaîne YouTube. Elle s'appelle comme ça. Et derrière, les 2V, beaucoup ont repris ça aussi. Mais ce sont des gens, il n'y a pas forcément de soucis avec eux. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément nous non plus. Donc les réseaux sociaux, c'est TV2V officiel, avec la bannière que vous pouvez voir. Et puis, nous avons le site TV2V. Donc si vous avez un doute, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Et sachez aussi que nous ne... Comment dire ? Nous n'allons pas, par mail, vous réclamer des fonds. Si vous recevez des mails de personnes qui vous réclament de l'argent au nom de TV2V, si vous avez des e-mails de personnes qui se font passer pour nous et qui essayent de vous réclamer de l'argent ou des numéros de cartes ou je ne sais quoi, sachez que c'est une arnaque. Jamais, 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 nous n'avons fait ça et jamais nous le ferons. Parce que nous savons que Jésus touche les cœurs des uns et des autres et Jésus donne de l'argent. Certains vont dire aujourd'hui que nous obtenons de l'argent par des biais un peu particuliers. On n'en parlera pas. Mais voilà, c'est faux. Tout ça est faux. David et moi, on est témoins. On voit comment les gens viennent. Je me souviens encore de ce jour où une dame avait amené 15 000 euros en liquide. J'étais présent et on était partis voir Chora dans son bureau. On était tous tombés à genoux. Tellement on était... Voilà, le seigneur, c'était merveilleux. Juste avant une réunion de réveil et c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas de... Voilà, il y a des gens qui viennent et ils sont tellement touchés. Ils sortent un chéquier. Boum, ils font un chèque. Et c'est comme ça que l'œuvre avance. Il n'y a pas de prise de tête. Donc, il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui ne comprennent pas cette œuvre. Et je vais vous dire quelque chose. Pour qu'une personne, un faux monnaieur, fasse de la fausse monnaie, qu'est-ce qu'il va faire d'abord ? Il va étudier le vrai. Il va d'abord regarder le vrai billet. C'est en regardant le vrai qu'on peut copier et faire du faux. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire un faux billet de 500 euros, il va chercher d'abord à avoir le billet de 500 et une fois qu'il l'a, il va copier ce billet. Donc, d'abord, il y a le vrai. En premier, il y a le vrai. Même s'il n'y en a pas beaucoup, d'abord, il y a le vrai et après, il y a le faux. Donc, tous ces gens qui parlent ne comprennent pas que, eux, malheureusement, sont dans le faux et ils ne comprennent pas qu'il y a aussi du vrai. Donc, nous aurons toujours ce genre de choses. Toutes ces histoires, tous ces mis en murs, ce n'est pas grave. Nous bénissons Dieu. On continuera à avancer. L'œuvre se fera. En tout cas, nous remercions et nous bénissons Jésus vraiment pour son soutien, pour sa fidélité et nous lui rendons encore toute la gloire pour l'œuvre qu'il accomplit. Et vraiment, nous ne sommes rien. Nous ne sommes vraiment que poussière. Nous voulons vraiment mettre en avant en premier la personne de Jésus-Christ, et de Jésus-Christ seul. Je ne sais pas, David, si tu veux... Non, c'est pas. Non ? En tout cas, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en tout cas, que Jésus soit glorifié, que Jésus continue à garder nos cœurs et que nous puissions avancer tous ensemble, tous ceux qui sont motivés d'abord par le ciel, d'abord par le salut des âmes, eh bien, nous pouvons avancer ensemble et nous nous retrouverons tous ensemble au ciel et nous ferons la fête là-haut avec la joie, avec l'enfer. Que Dieu soit béni. Au revoir, Jésus. Au revoir, David. Au revoir, Yann. A bientôt. Sous-titrage MFP. A bientôt. Sous-titrage MFP.